Bon, je préfère rester debout, j'ai le cul en compote à force de voyager ces temps-ci dans les trains, dans les TGV. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Comme m'a dit Alexandre, je suis Miguel Segui, j'habite en France, je suis venu en Espagne. Mes parents ont émigué dans les années 60, en une crise économique, ce ne sont pas des réfugiés politiques, même si mes parents étaient anti-franquistes. Donc ce sont des réfugiés économiques. Je réveille, j'avais 4 ans, et dans un mois je repars en retraite, définitivement, de nouveau là-bas. Voilà, donc je suis, actuellement je travaille dans une mairie, j'étais jusqu'à un peu directeur d'une maison de quartier. J'ai travaillé pendant 20 ans dans les usines de la métallurgie, et puis depuis 23 ans dans les quartiers populaires, dans les cités, différentes cités de la région parisienne, où j'ai animé entre autres, à la fois du travail social, mais aussi comme implication militante. J'ai fait partie de la marche de 83, enfin surtout les derniers jours, et puis surtout du collectif d'accueil, la marche contre le racisme et pour l'égalité. Et bon, et après j'ai participé en tant que militant syndicaliste à tous les combats qu'il y a eu en France, comme la plupart d'entre nous, je suppose. Voilà, et donc, alors pourquoi je suis à Poidémos maintenant, puisque je vais venir aussi un peu vous expliquer ça. C'est pas compliqué, mon engagement politique, en particulier aussi dans l'État espagnol, a fait, même si j'habitais ici, j'ai eu toujours des liens très forts avec l'État espagnol et avec mon village natal. Et donc, je, comme il était anticapitaliste, j'ai toujours fait partie d'une organisation là-bas qui s'appelle Anticapitalistas aujourd'hui, qui est dans Poidémos. C'est Anticapitalistas, c'est l'organisation qui, avec le groupe de profs de la Computensi FAC à Madrid, autour de Pablo Iglesias, ce sont les deux pôles qui ont construit Poidémos en janvier, il y a, ça va faire deux ans et demi. Donc, naturellement, quand il y a eu la création de Poidémos, je me suis retrouvé dans la démarche. Donc, Poidémos est apparu au moment des dernières, au moment des dernières européennes, comme un pari un peu osé de la part, de notre part, puisque, par exemple, quand on occupait les places le 15ème, c'est important, le 15ème, c'est le moment des indignés. Je crois que ça commence à être connu, surtout avec ce qui se passe avec Nuit Debout, sachant que Nuit Debout et les indignés, on travaille ensemble. Donc, il y a des contacts très forts qui se font. Donc, quand il a fallu créer Poidémos, c'était à partir du cri de la jeunesse du 15ème, qui en gros disait, nous ne nous représentons plus, ça veut dire, il ne nous représente plus, en parlant des institutions, et qui disait, on veut un boulot, on veut un toit, on veut la santé gratuite, on veut l'éducation gratuite, chose qui avait été remise en cause sérieusement par la gauche, entre guillemets, officielle espagnole, et par la droite, une espèce d'alternance tous les 4 ans, 5 ans, ou tous les 8 ans, qui faisait que les deux parties, si on peut partir, se partageaient le gâteau, ils venaient au pouvoir, et chacun, à tour de rôle, gérer, et puis empirer peu à peu les conditions de vie d'existence des gens, jusqu'à la crise de 2008, qui a été, comme vous le savez. Donc, en 2011, il y a eu cette occupation des places. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, cette occupation des places, quand on voit d'où on est parti, je dis où, on, parce que je me reconnais dans cette occupation des places, même si je n'y étais pas à Madrid le premier jour, la première nuit à Madrid, il y avait 42 jeunes, exactement. 42 jeunes qui, par Facebook, avaient décidé de dire, ben, il y a la mare, on va tenter un coup, donc ils ont décidé de se retrouver à Place Adelsol, à Madrid. Donc, ils se sont retrouvés à 42 la première nuit, le 15 mai. Ils se sont fait réprimer très durement, à tel point que, pour beaucoup de gens, la violence qui a été exercée sur eux leur faisait penser un peu au franquisme, à la répression franquiste, et il y a beaucoup de gens là-bas qui ont encore, dans la chair, ce vécu-là. Donc, le lendemain du 15 mai, la plupart des gens sont venus pour demander la libération des 20 et quelques jeunes qui avaient été emprisonnés, suite à la répression policière, chose qu'ils ont obtenue. Et, à partir du 15 mai, 16 mai, il y a eu peu à peu des gens qui ont commencé à occuper la place, et le 16 mai, on a décidé de l'occuper, puisqu'il y avait assez de gens pour pouvoir le faire. Donc, c'est parti d'un groupe de jeunes, donc 40 jeunes, et vous connaissez tous un peu maintenant l'histoire, ça a duré 28 jours exactement, l'occupation, à Madrid, mais ça s'est diffusé dans tout l'État espagnol. Il y a eu pendant 3 semaines, un mois, je ne sais pas, 400, 500, 600, 700 places qui ont été occupées, soit dans des villes, dans des villages, dans des quartiers, avec la même dynamique, bien sûr, le mouvement après s'est arrêté, s'est arrêté, non pas de militer, non pas de passer un message, mais s'est arrêté physiquement, on ne peut pas occuper les places tout le temps. Donc le mouvement a décidé, on a décidé tous ensemble d'arrêter l'occupation des places, de passer le relais à la société, que la société s'organise, que les jeunes s'organisent, que les femmes s'organisent, que les immigrés s'organisent, etc., pour leurs droits, en fonction du cri du cœur qu'on avait poussé le 15ème, comme je disais, autour des questions sociales, en particulier, ce qui avait déclenché le 15ème, c'est un peu comme ici, c'est une réforme du travail qui dégradait fortement les conditions de travail d'existence des gens. Donc ça, c'est le 15ème. Alors, Podemos, c'est le 15ème. Alors, Podemos, nous n'avons pas la, comment dire, nous n'avons pas l'ambition et la prétention d'être, nous, le 15ème. C'est les indignés. Ça serait un peu, comment dire, présomptueux, et d'autant plus que c'est pas vrai. Par contre, sans le mouvement des indignés, Podemos n'existerait pas. Podemos, c'est le mouvement qui a eu, qui jusqu'à aujourd'hui, parce que ça peut évoluer comme mouvement, comme tous les mouvements, il peut évoluer, mais jusqu'à aujourd'hui, de mon propre point de vue, c'est le mouvement qui a le mieux saisi le cri du cœur de cette jeunesse et de la population espagnole. Il faut savoir qu'à un moment donné, 80% des gens étaient d'accord avec l'occupation des places à l'Espagne. Et que, par exemple, les questions sociales étaient leurs premières préoccupations. La corruption, le logement, etc. Et par exemple, un truc important qui va vous parler ici, qui nous parle ici, c'est qu'avant les places, avant les indignés, quand on demandait aux gens quelle était votre première préoccupation, ils disaient l'insécurité, il y avait aussi le chômage, l'insécurité et l'immigration. Comme les élinquances. Ils mettaient tout, ça vous rappelle quelque chose ? Ici, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, quand on pose la question aux gens, quelles sont vos premières préoccupations ? C'est la lutte contre la corruption qui est endémique. En Espagne, c'est une corruption d'État, qui est de haut en bas. C'est une corruption de type mafieux, avec des clans, des familles, qui se partagent des mairies, des choses comme ça, avec des tournements de fond. Donc, la France, par rapport à côté, on est vraiment des angelots. Les sommes qui ont été évadées, et les sommes qui ont été volées, y compris sur les données publiques, sont considérables, on l'estime, à 80 milliards par an pour l'Espagne, la masse d'argent qui part par l'évasion fiscale, plus ou moins légale. Voilà. Donc, c'était ça, le cri du cœur. Le cri du cœur, c'était par rapport à cette réforme. Et vous voyez un peu comme les choses peuvent changer vite. C'est-à-dire, quand il n'y a rien, quand il ne se passe rien, quand on se tait, ça peut être les idées xénophobes, les idées un peu réactionnaires, qui prennent du pouvoir, qui prennent de la place, y compris au niveau électoral. Mais quand les gens, c'est-à-dire les jeunes, les femmes, comme je disais tout à l'heure, les travailleurs, parce que c'est comme ça, même si à l'Espagne, il y a 25% de gens qui aimeraient bien travailler, qui sont au chômage. Donc, ce sont des anciens travailleurs qui voudraient être des futurs travailleurs ou travailleuses. Donc, comment dire... Donc, on s'en rend compte que quand on bouge, quand on n'est plus seul, et quand on ose parler, les thèses racistes, elles ne montrent pas. En Espagne, aujourd'hui, il n'y a pas de place, par exemple, pour le Parti Front National. Il y a des petits mouvements néo-nazis, fascistes, qui sont très durs, parce qu'il y a une histoire. Ils sont beaucoup plus durs qu'ici, violents, qui tuent des gens aussi régulièrement. Mais il n'y a pas cette force électorale ou cette espèce de pénétration des idées dans la tête de beaucoup de gens, de la pénétration des esprits, comme on dit. Donc, c'est pour vous montrer un peu le moment qui s'est passé. C'est un moment progressiste, un moment pour tous, c'est tout ouvert. Et aujourd'hui, on est dans ce cycle-là. Alors là, vous connaissez tous, vous savez tous que, donc, Podemos, on est passé de 5% à 20% aux dernières législatives, qu'aux dernières législatives, on était en confluence dans certaines régions avec d'autres forces politiques. Et là, donc, depuis 4 mois, il y a eu une crise politique sans précédent. Il n'a pas été possible de former un gouvernement, puisqu'il y a des accords forts pour former un gouvernement. Donc, il y a une nouvelle élection le 26 juin. Voilà. Alors, cette fois-ci, tout indique, enfin, la plupart des indicateurs politiques, y compris, qui sont nos adversaires, indiquent que Podemos risque, avec les alliances, risque d'être devant le PSOE, voire peut-être devant le PP, c'est-à-dire gagner les élections. Et là, bon, la tâche va être immense, parce que, arriver dans les institutions espagnoles telles qu'elles sont, héritées d'une transition assez mal faite entre le fascisme et ce qu'on appelle la démocratie, entre guillemets, parce que cette transition s'était faite, comme je vous le dis, dans le partage du pouvoir des richesses entre deux partis. Donc, tout indique qu'on peut gagner. Et ce qui représenterait un bouleversement énorme, y compris aux politiques, un tremblement de terre, un encouragement aussi aux gens à lutter, parce qu'il y a eu des luttes très fortes à l'Espagne pendant 4, 5, 6 ans. Ces luttes, après, ces luttes, les gens se fatiguent aussi, on ne peut pas non plus tout le temps. Donc, il y a eu un peu un creux depuis deux ans, mais les gens se sont emparés de la question électorale comme de l'espoir. C'est-à-dire que pour la première fois, par exemple, il y a plein de jeunes qui ne voulaient pas voter avant, qui disaient pourquoi faire. Là, il y a plein qui disent on va voter avec illusion parce qu'on pense qu'on va voter pour des gens qui risquent de changer les choses. Donc, on va leur donner quand même notre confiance. Et tout en gardant un truc qui est vachement fort, c'est qu'il y a eu une auto-organisation et des luttes qui sont prêtes à démarrer et une auto-organisation issue du mouvement du 15 mai au travers de ce qu'on appelle les Maléas. La Maléa Velde, c'est l'école. La Maléa Blanca, c'est la santé. La Maléa Galate, ce sont les immigrés. Les jeunes et les immigrés Galates, c'est la couleur du passeport. Des choses comme ça. Il y a les marches pour la dignité. On a déjà fait deux manifestations. Le 28 mai, il y en a eu une. La première manif avait un million et demi de personnes ici il y a deux ans et qui s'est terminée par exemple d'une répression policière très violente. Donc pour terminer là-dessus, on échangera parce que j'ai sûrement oublié des choses. Et puis je suis un peu confus là parce que je suis vraiment fatigué. Je suis parti à l'Espagne et moi je voulais me reposer et puis en fait j'ai fait des meetings partout pour expliquer ce qu'est nuit debout. Entre parenthèses, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'est nuit debout là-bas en Espagne, ça intéresse beaucoup et ça aide des gens à ressortir de nouveau dans les rues, à s'organiser. Donc je crois qu'au-delà des Pyrénées, on s'est passé le message, il y a un message qui est passé et que ce qui s'est passé là-bas a eu plus ici, ce qui est en train de se passer ici va avoir une influence là-bas. Donc avec deux objectifs, nous en Espagne, on a l'objectif de gagner. Alors c'est vrai, c'est électoralement parlant, c'est pas forcément toujours le meilleur des cadres, mais là, dans les circonstances actuelles et avec les alliances qu'on a faites indépendantes du Parti Socialiste totalement, parce qu'il n'y a qu'un tour, donc on pense pouvoir marquer le cours et marquer le calendrier politique espagnol. Alors après, tout reste à régler, on ne peut pas non plus, en deux ans, d'un mouvement comme le nôtre, régler tous les problèmes que beaucoup de parties dans le monde essaient de régler depuis un siècle et demi, par exemple, depuis la création du mouvement envoyé. donc on ne peut pas non plus, nous, en deux ans, tout régler, mais à l'exemple de ce que vous avez eu, de ce qui s'est passé à Marina Leda, entre parenthèses, je connais un peu le maire qui est un camarade de lutte avec qui j'ai participé il y a quelques années à la construction d'un réseau européen contre Frontex pour la liberté de circulation. On a fait une réunion internationale là-bas et c'est là-bas où j'avais connu un peu Marina Leda même si je connaissais par la presse. Alors après, c'est vrai qu'il commence à avoir tous un problème quand même. Quand on vit dans un pays où il y a 25% de chômage et que là-bas, il n'y en a que 4 ou 5 mais là, maintenant, c'est passé à 10 et puis Sanchez-Gordillo n'est plus le maire finalement en fait. La justice l'a obligé à choisir et je crois qu'il est resté le député. Et il n'est plus à ce qu'il y a de l'Unida sur son alliance avec le Parti Socialiste à l'Andalousie qui a fait gérer l'austérité qui est un parti très dur là-bas même si c'est un parti qui a un lien très fort avec la population. Voilà. Donc, ils ont rejoint l'alliance avec Podemos au projet de l'élection du 26 juin et on risque d'avoir un des camarades qui s'appelle Cagnamero qui a ouvré agricole aujourd'hui qui est en prison parce qu'il avait occupé un supermarché on risque d'avoir un camarade député de Marina Leda du SAP syndicat de l'eau des travailleurs. Donc, voilà, pour conclure sur un point un peu à la fois sympa parce qu'il risque d'être député en même temps mais il est en prison donc ça veut dire aussi que la répression là-bas est très dure et qu'il y a près de 2000 syndicalistes qui soient soit soit qui soient en prison soit qui risquent d'être condamnés dans les mois qui viennent par rapport à leur mobilisation. donc voilà donc on est on pense qu'on espère gagner dans les luttes là-bas et dans les hurles et si ici le mouvement nuit debout et la lutte contre la loi le combré c'est pas la loi au travail c'est la loi chômage pour moi donc si on arrive à gagner ici là-dessus syndicats et jeunesse unie et que là-bas on gagne électoralement peut-être que les deux peuvent nous encourager et encourager d'autres peuples à rentrer en lutte peut-être que le peuple grec va se réveiller de nouveau parce qu'il tombe sur la gueule bonjour et puis peut-être dans d'autres endroits voilà donc j'étais ici pour vous passer ce message là et voir un peu vu de Poitiers qu'est-ce que vous en pensez merci merci